— J'ai essayé au moins de relancer un ascenseur social. C'est moi qui, à la demande de Michel Alliomari, ai créé l'établissement public d'insertion de la défense. Alors tout le monde ne sait pas ce que c'est. Je vais le dire rapidement. L'établissement public d'insertion de la défense s'adresse aux gamins les plus paumés. Typiquement, les jeunes des banlieues de la région parisienne. J'ai pas de papa, j'ai pas de maman, je sais pas lire ni écrire, etc. C'est les gosses les plus paumés. Eh bien donc, il s'agissait d'abord de leur donner un début d'éducation. Ça, c'est bien, tu fais. Ça, c'est mal, tu fais pas. Tu te lèves le matin, tu te rases, tu te laves, tu dis bonjour, tu dis merci. Toutes choses qu'ils ne savaient pas faire. Et ils nous en étaient. Ils nous ont remercié les larmes dans les yeux rien que de cela. En plus, nous leur apprenions à lire, écrire et compter. Je ne souviens plus l'examen qu'on leur faisait passer, mais c'est un examen qui permet de déchiffrer tous les sept jours. Vous voyez que c'est pas compliqué quand même. Mais c'était leur premier examen. C'était fantastique. Ensuite, on leur donnait des éléments professionnels et on les insérait. Et ça marchait comme ça. Simplement pour des raisons politiciennes et non pas politiques. Eh bien, au lieu de dérouler le programme tel qu'il était prévu initialement, tel que je l'avais présenté à Michel et au mari, l'affaire a été complètement dévoyée, de l'argent détourné, comme de bien entendu. Et au lieu d'aider entre 50 et 70 000 jeunes par an, comme c'était initialement prévu, eh bien, on a arrêté le programme à 3 500 par an. Et ça végète à 3 500 par an. Et comme certains ont considéré que les anciens militaires, c'est pas bon pour faire ça, on a mis des spécialistes de la ville. Et puis, il paraît que ça va pas très bien. Mais ça, c'est quelque chose dont je suis extrêmement fier parce que je peux dire que depuis au moins 10 ans, eh bien, il y a 3 500 gamins qui, chaque année, sont sortis de la panade grâce à moi.